yo les gens c'est timéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va tester les 7 produits du monde de chez mcdo c'est parti après l'introduction j'ai mis deux caméras ce qui me permet de vous montrer que j'ai aussi les produits devant moi donc on va pouvoir les tester ensemble et je vous donnerai mon avis donc on a le maple bbk quartier ponder j'espère que j'ai bien prononcé donc proposé par mcdo canada après on a le grec mac proposé par chypre mais il n'y avait pas dans le mcdo dans lequel j'ai commandé on a le filet aux fiches de luxe proposé par la nouvelle zélande donc j'ai pris aussi donc on va pouvoir le goûter en fait j'ai tout sauf le grec mcdo c'est dommage on a le coca mcflot par mcdo philippines donc j'ai goûté avant parce que ça allait fondre le temps d'arriver jusqu'à chez moi etc et le mcflurry popcorn caramel proposé par mcdo indonésie ainsi que les sauces chai chan sauce je sais pas si ça bon ça vient de de l'us et puis après on a le karlik sauce proposé par mcdo uk voilà c'est parti on va commencer à déguster tout ça j'aimerais aussi rajouter un mot actuellement il ya les nouvelles les nouveaux produits avec mcdo plus donc du coup ça permet avec les points qu'on obtient à chaque fois qu'on fait une commande sur les bornes de pouvoir avoir des produits spéciaux comme donc cette pochette actuellement on a un bob on a la sauce spéciale on a aussi des serviettes si je me trompe pas donc de plage et je pense que j'ai tout dit voilà c'est parti on passe à la dégustation alors donc j'ai beaucoup de choses devant moi donc j'ai les potétoses ça a trop bon donc on va pouvoir tester avec le garlic sauce donc sauce blanche je vous montrerai la caméra ici ça va être plus simple si je vous montre sur la deuxième caméra donc je goûte comme ça directement ok ok ah oui non je suis pas fan en fait ça fait plus penser à de la sauce aïoli vous savez c'est j'avais goûté les brettes aïoli donc ça ressemble à ça et le problème c'est que ça me fait penser un peu trop à ce goût donc je pense que c'était cette produite cette reproduction de goût qui voulait faire donc le goût aïoli c'est assez spécial je vais goûter avec un potétos pour avoir un peu plus de goût mais je suis pas fan fan celui-là je vais monter sur les sauces je vais les noter sur 5 donc ça je lui donnerai un bon allez 3,5 c'est la chan chan sauce ok le goût est intéressant je ne sais pas exactement ça ressemble un peu à une voilà la sauce chinoise de chez mcdo ça ressemble à peu près à la même en fait je suis pas fan fan de cette sauce donc pareil je mettrai un 3,5 parce que je suis pas un grand fan maintenant on va passer au burger c'est ça j'ai l'impression qu'ils se sont trompés lol non plus tu as l'étiquette tout ça dessus d'accord mais il n'y a pas grand chose en fait dedans oui c'est ça ok bon ben c'est parti on va goûter c'est intéressant on a un goût un peu fumé c'est pas mal du tout c'est le goût du bacon je pense la sauce aussi qui aide à avoir un goût fumé mais sinon c'est un peu sec en fait le gâteau est sec ah le gâteau il était sec t'es pas mentheuse toi maman le gâteau t'appuyais dessus il y avait le jus qui sortait mais c'est pas mal dans l'ensemble alors un peu dommage parce que sur la photo ils te montrent un cheddar en haut un cheddar en bas j'ai juste un seul morceau de cheddar dedans j'en ai pas deux un peu dommage donc je pense que j'y mettrai un 4,5 parce que c'est bon j'aime bien le petit peu fumé qu'on a dedans on va passer au deuxième le office de luxe je les mange toujours à l'envers ça te permet ça permet d'avoir une meilleure prise en main attention c'est parti il y en a de partout qui tourne au secours c'est la fin du monde c'est bon c'est pas mal la sauce aussi un peu un peu vénégrette un style comme ça c'est pas mal du tout donc pour vous le décrire poisson dedans poisson pané avec une sauce un peu style un peu acidulé donc je pense qu'il doit y avoir du vinaigre dedans avec de la salade des tomates des oignons aussi donc c'est vraiment pas mal sur cinq je pense que j'y mettrai un 4,5 voire un 5 on va passer directement au Mcflory la question de pourquoi les 7 produits sortent en france uniquement logiquement ça paraît logique étant donné qu'il y a les jeux et donc logiquement c'est disponible dans toute la france dans tous les restaurants pas uniquement à paris sauf dans les autres pays donc justement ça ça vaut un peu que c'est pour l'argent l'économie un aller pour voir j'ai goûté un peu quand tout à l'heure c'est vraiment pas mal ça a fondu entre temps mais c'est pas grave alors je vais mélanger un peu voilà c'est honteux c'est à dire que je mets du pop corn avec du Mcflory déjà ça c'est bizarre bon allez maintenant du coup c'est dommage je suis pas trop trop en mesure de parler étant donné que j'ai mangé le Mcflory il a fondu entre temps assez je sais pas trop quoi en penser c'est vrai que le goût est intéressant mais c'est bizarre en même temps quand même c'est à dire que les pas voir du coup ils sont caramélisés donc c'est pas mal du tout sur le coup vu qu'ils mettent les pop corn comme ça là ça a fondu ça fait bizarre mais sur le coup ça doit être bien bien croustillant avec le caramel et le Mcflory en même temps je sais pas en fait ça fait bizarre sur 5 je serais pas capable de l'évaluer moi j'y mettrais peut-être un 2,5 parce que c'est bizarre ça veut pas dire que c'est pas bon c'est bizarre en fait je trouve ça bizarre de mélanger deux trucs en même temps qui ont rien à voir soit la glace le pop corn et le caramel autant le caramél le caramel ça passe c'est un appage mais là les pop corn c'est bizarre pour quand tu as toujours l'habitude de manger seul en fait c'est comme si tu mettais du pop corn avec du nutella ça passe pas donc je sais pas je mettrais un 2,53 maximum et pas plus voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et ben voilà n'hésitez pas à mettre un petit commentaire à mettre un petit pouce à vous abonner bien sûr non mais je vous le répète parce qu'il y en a plein qui regardent pas mes vidéos regardez j'ai le score ici actuellement c'est n'importe quoi au revoir les gens c'était Timeo adiós